C'est l'heure de la soupe pour ces deux petits cochons, habitant de la ferme du Vieux Poirier à Shopperton, où l'heure de la paille, plutôt, et ces cochons sont plutôt difficiles, leur régime est exclusivement naturel et bio. A la ferme, ils vivent une existence paisible, faite de chasses ouvertes de terre, de boue et de jeux en plein air. Bien-être animal, accès libre à l'extérieur toute l'année, et alimentation bio, trois points fondamentaux du cahier des charges d'un élevage estampillé, agriculture biologique. Et leur exploitation, Charles et Lauriane ne la voyaient pas autrement. Installés ici depuis le début d'année, ils mettent le respect de l'environnement et le bien-être animal au cœur de leurs priorités. Gage pour eux d'un produit de qualité. L'idée c'était de produire vraiment de bons produits, et de bons produits il faut du bon cochon. Le bon cochon, hors l'agriculture biologique, ce n'est pas possible d'en faire autrement. Il faut qu'il ait du muscle, il faut qu'il ait le temps de se développer, qu'on ne le pousse pas trop et qu'il soit heureux. Et là, je pense qu'on a un bon cochon, on peut le voir derrière nous d'ailleurs. On ne cherche pas la performance, donc on part sur une croissance à peu près de 8 à 9 mois par port, contrairement à un élevage industriel qui a entre 5 et 6 mois. L'élevage biologique de porcs, un mode d'exploitation qui impose aujourd'hui la vente directe, car il n'existe pas encore de filière de distribution et de transformation spécialisée. A l'éleveur donc de se créer son propre débouché. L'avantage de faire de la vente directe, ça nous a permis aussi de ne pas rechercher la performance. Comme on valorise nous-mêmes nos produits, on n'est pas des porcs standardisés. Et voilà, s'il y en a un qui est un peu plus gros, un peu plus petit, ça conviendra toujours à la transformation. Contrairement au cas des décharges pour les grandes distributions, où ils veulent vraiment des produits standards. Et dès que vous sortez du standard, tout de suite le prix chute et vous êtes déclassé. L'ensemble de la production de la ferme est vendue en direct et transformée sur place. La moitié de la semaine, Charles et Lauriane changent donc de tablier. Saucisse de pomme de terre, jambon, knack, terrine variée, toute la charcuterie traditionnelle a été revue à la sauce bio. Et pour écouler sa production, le couple a donc multiplié tous les types de vente directe. Un magasin à la ferme, un marché bio tous les derniers samedis du mois et même la livraison à domicile. Dans les petits villages, il n'y a plus rien du tout. Et là, le but, c'est que les gens puissent venir acheter leur nourriture produite par le paysan du village, sur une petite ferme du village. Ça devrait exister partout, dans tous les villages, des petites fermes qui font de la viande, du fromage, qu'on puisse nouveau comme avant, tout trouver près de chez soi. C'était surtout d'abord, au départ, vraiment acheter des produits de la ferme, voir comment les animaux vivent. Et maintenant, le consommateur est encore plus loin, c'est vraiment acheter du produit bio, être sûr que la viande, l'animal a bien vécu, la viande est bonne. Mais les épices, tout le reste qu'on utilise, c'est bien produit et c'est bon pour eux. À l'occasion de l'opération bio et locale, c'est l'idéal. La ferme ouvre ses portes au public samedi, avec visite de l'exploitation, pique-nique musicale et jeux pour les enfants. C'est bon.